Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'ambiance, des choses négatives peuvent vous tomber dessus. Toujours se retrouver au bon endroit dans votre vie est un certain talent. Ne pensez pas que c'est de la chance. Dans les traditions spirituelles, de nombreuses traditions spirituelles, toujours, la sangha ou l'association ou être dans le bon type de compagnie a toujours été une partie très importante de la croissance. Parce qu'il y a rarement des êtres humains, juste un petit pourcentage, qui, peu importe où ils sont, vont toujours garder le cas. Tous les autres êtres humains ont besoin de soutien. S'ils ne sont pas en bonne compagnie, il y a très peu de chances qu'ils fassent ce qu'il faut. Malheureusement, c'est une réalité. Ce n'est pas forcément un malheur, parce que ce que ça veut dire, c'est que ils sont ouverts aux influences. C'est la responsabilité du tissu social de créer la bonne atmosphère pour que chaque individu grandisse vers ce qui est beau pour l'individu et pour tous ceux qui l'entourent. et à l'individu. Mais pas toujours. Ou rarement. Les sociétés exercent cette responsabilité. Comme il faut. Parce que les sociétés ne sont pas... Les sociétés ont la possibilité de traverser une métamorphose. Selon la nature de l'influence. Elle se développe dans cette direction. Je ne sais pas... Je ne veux toujours pas y croire. Ils me disent que plus de 80% du contenu sur Internet est de la pornographie. Je ne veux toujours pas croire que c'est possible. Mais les gens qui s'y connaissent me disent « Sadhguru, c'est comme ça. » C'est un monde malade. 80% est un monde malade. Pas un monde sain. Donc, être sous le bon type d'influence, une influence qui vous nourrit et vous fait avancer vers votre vérité ultime. Une influence qui vous donne le courage et la force nécessaires pour suivre la voie de l'intégrité. Parce qu'avec un faible sens de l'intégrité, personne ne sera jamais spirituel. et cela doit être compris que pour que de mauvaises choses vous tombent dessus, elles n'ont pas nécessairement à être dirigées vers vous. Si simplement vous vous retrouvez dans le mauvais type d'ambiance, des choses négatives peuvent vous tomber dessus. Ça me rappelle deux terroristes préparaient des enveloppes explosives, des bombes postales. Après en avoir fait un certain nombre, l'un demande à l'autre « As-tu mis assez ? » « Crois-tu qu'on a mis assez de RDX dans les enveloppes ? » L'autre dit « Pourquoi tu ne l'ouvres pas pour voir ? » Il dit « Oh, elle va exploser si je l'ouvre. » Il dit « Espèce d'idiot, elle ne t'est même pas adressée. » Elle n'a pas besoin de vous être adressée. Vous ouvrez la mauvaise boîte, elle va vous exploser à la figure. C'est comme ça dans le monde. C'est comme ça en vous. Il y a des tas de tiroirs dans votre tête. Vous ouvrez le mauvais tiroir, des verres vont en sortir. Vous ouvrez un autre tiroir, du parfum va en sortir. L'avez-vous remarqué vous-même ? L'avez-vous vous-même remarqué en vous ? Si vous ouvrez une certaine partie de votre mental, de la saleté va en sortir. Si vous ouvrez une autre partie de votre mental, du parfum va en sortir. Ne l'avez-vous pas remarqué ? Être suffisamment conscient, être en bonne compagnie pour que la saleté ne soit pas tolérée, pour que vous libériez le parfum en vous, pas la saleté, est une partie importante de la croissance. parce que vous n'avez pas à aller chercher une gouttière pour la saleté. Il y en a assez dans votre tête, n'est-ce pas ? C'est juste que il y a assez d'ordures dans chaque endroit. Il y a assez de déchets dans l'ashram aussi, tant de gens qui y vivent. Je suis sûr qu'il y a assez de saleté. Mais on s'assoit ici avec une belle brise et du parfum. On ne va pas s'asseoir là-bas où il y a de la saleté. La même chose est valable en vous. Dans la géographie de votre corps, il y a de la saleté et du parfum. quel compartiment vous ouvrez pour vous-même et tous ceux qui vous entourent, c'est une grande question. Ça demande un certain niveau de conscience et une certaine compagnie. C'est pourquoi satsang, être en compagnie de la vérité, très important. Si vous faites le tour de l'ashram, la géographie de l'ashram, il doit y avoir au moins 8 ou 10 réservoirs très sales. On les appelle des fausses sceptiques, pleines d'infections. Si tous les jours vous allez vous y asseoir, bien sûr, vous allez en conclure que le centre Isha Yoga est l'endroit le plus sale de la planète. Si vous tombez dedans. Le Isha Yoga est l'expérience la plus horrible de votre vie. Mais vous n'êtes pas censé tomber dans cette fausse. Vous êtes censé tomber dans cette fausse. Mais vous vous êtes trompé de géographie parce que vous avez la mauvaise histoire. Votre karma est votre histoire, n'est-ce pas ? Shankaran Pillai décide qu'il va devenir un voleur parce qu'aucune de ces entreprises ne fonctionne. Personne ne lui donne de travail. Alors il décide qu'il va aller détrousser quelqu'un. Donc il se procure une arme artisanale. tard dans la nuit, il entre dans une supérette, pointe le pistolet sur l'employé qui est là et dit « Donne-moi l'argent ou tu appartiens à la géographie. » L'employé dit « Eh bien, vous voulez dire à l'histoire, n'est-ce pas ? » Ferme-la, n'essaie pas de changer de sujet. Non, on ne parle pas d'un autre sujet. Il n'y a qu'un seul sujet, c'est vous. Mais vous pouvez tomber soit dans cette fausse-ci, soit dans celle-là. Ce sera votre expérience de la vie. Donc, pour tomber au bon endroit, c'est un certain talent. Vous devez grandir en lui, vous devez mûrir en lui. vous savez toujours comment être au bon endroit. Quelque part, satsang signifie simplement cela, communion avec la vérité ou que vous construisez une relation avec la vérité. Si vous êtes en compagnie de la vérité, votre intériorité est agréable. Si votre intériorité est agréable, naturellement, des choses agréables viennent à vous. Et vous aurez aussi tendance à aller vers des choses agréables. Si vous rendez votre intériorité désagréable, vous allez attirer des choses désagréables. Et vous allez aussi vous diriger vers des choses désagréables. À l'ashram, quand vous êtes déprimé, où allez-vous vous asseoir ? Mais n'allez pas nager dans la fausse sceptique parce que vous êtes de mauvaise humeur. mais généralement, c'est ça la tendance. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous allez chercher cinq autres personnes qui sont de mauvaise humeur. Non, non, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous devez chercher cinq personnes qui sont de bonne humeur, n'est-ce pas ? Non, non, mais ce n'est pas comme ça. Quand vous êtes d'une humeur noire, vous allez chercher cinq autres personnes qui sont dans le même état d'esprit, n'est-ce pas ? C'est exactement comme aller nager dans la fausse sceptique parce que vous êtes déprimé. Mauvaise façon de gérer la vie, c'est tout. Je ne dis pas que vous ne devriez pas le faire. C'est juste que pas en votre faveur, c'est tout. C'est juste que vous êtes devenu tellement autosuffisant que vous n'avez plus besoin d'ennemis dans votre vie. C'est beaucoup d'autosuffisance. Donc, le processus spirituel est autre chose. Maintenir la propreté physiologique et la propreté psychologique est la première chose. Autrement, la spiritualité sera une bataille. Ce ne sera pas, vous savez, le parfum d'un jasmin sur une brise printanière. Non. Ce sera une tâche rude, une bataille, tout le temps une bataille. Beaucoup de gens vivent leur vie, en particulier leur vie spirituelle, comme une bataille, parce qu'ils ne maintiennent pas une discipline fondamentale en ce qui concerne la géographie de leur corps et la géographie de leur espace psychologique. si ces deux choses ne sont pas gérées, tout sera une bataille. Maintenant, il se trouve que vous vous dites spirituel, donc ça aussi ce sera une bataille. La vie ne peut être que comme ça. Donc, satsang signifie se lier d'amitié avec la vérité. la vérité est votre amie, pas le mensonge. Vous partez de n'importe quel niveau de vérité que vous connaissez. Vous n'avez pas à partir de la vérité ultime, vous ne pouvez pas. Peu importe comment vous comprenez la vérité, vous commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est, disons, de dire la vérité. Commencez par ça. Pour vous, la vérité, c'est d'être doux avec tout ce qui vous entoure. Commencez par ça. Peu importe où vous commencez. Quelle que soit la façon dont vous comprenez la vérité, vous partez de là et voyez comment faire un pas tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501